Bonjour et bienvenue pour une nouvelle revue. La semaine dernière a commencé par une baisse des principaux indices en raison de plusieurs facteurs. Les investisseurs étaient très inquiets de l'éventualité d'un défaut de paiement d'Evergrande, le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine et l'impact d'une contagion financière mondiale. De plus, les impasses au congrès américain sur le plafond de la dette, les inquiétudes sur les changements de politique monétaire et une liste des propositions d'augmentation d'impôts ont allourdi le sentiment. La réunion de deux jours de la Réserve fédérale s'est terminée par l'annonce que la Banque centrale envisagerait bientôt de réduire ses achats d'obligations et Jérôme Powell a réaffirmé qu'il attendrait une amélioration continue du marché du travail avant d'agir. Les investisseurs ont semblé considérer cela de manière positive, bien que le dot-code du FOMC indique désormais une hausse des taux en 2022 et potentiellement 3 en 2023. La volatilité des marchés boursiers est revenue après une année plutôt calme jusqu'à présent. Il est peu probable que les risques accruits dû à une convergence d'événements politiques et macroéconomiques diminuent immédiatement. Cette semaine, les investisseurs garderont un œil sur le congrès à l'approche de la date limite du 30 septembre pour la politique sur le plafond de la dette, tandis que le facteur Evergrande restera jusqu'au règlement de ses paiements d'intérêts, son unité automobile ayant déjà mis en garde contre un avenir incertain. Les données macroéconomiques, à savoir les chiffres de l'industrie manufacturière en Chine, les prix à la consommation en Europe, le PIB américain ainsi que les revenus et les dépenses des particuliers qui seront publiés cette semaine fourniront également des indications sur l'inflation mondiale qui s'installe déjà à un niveau plus élevé. Merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.